Elle est nommée, nominée cette année dans la sélection officielle du festival dans la prestigieuse catégorie du meilleur album. Son portrait, Gilles Coulon, Pascal Lécuyer. C'est dans son atelier douillet que Lucie Durbiano se sent bien, à côté de Marius, le chat à la force tranquille. Sur ses planches, Claudine à l'école, un album sorti en mars, nominé au Festival international de la bande dessinée. Il raconte l'histoire d'une jeune écolière qui doit passer son brevet sur fond d'émotion, d'amour et de jalousie. L'adaptation d'un roman de l'écrivaine Colette qui date de 1900. On voit cette jeune fille Claudine qui est très impertinente et qui veut être libre avant tout, qui tombe amoureuse de son institutrice. Et la directrice qui est aussi institutrice va elle aussi tomber amoureuse de cette fameuse institutrice qui est toute jeune, toute belle, toute mignonne, tout le monde tombe amoureux d'elle. Et on voit aussi ce qui est intéressant, c'est la vie, vraiment la vie à cette époque dans un village, à l'école. On voit à quel point les jeunes filles étaient aussi, pouvaient être très dévergondées et elles ont vraiment envie de s'amuser. Pour la troisième fois, Lucie figure dans la sélection des meilleurs albums d'Angoulême, 45 ans tout cette année. Mais peu importe le prix, le plus important, c'est de séduire ses lecteurs. Je pense qu'il y a tellement de choses qui sont mieux, je penserais même que ça serait injuste, sincèrement, si j'avais un prix. Après je suis contente évidemment que ça plaise, c'est surtout ça qui est intéressant, ce qui est important, c'est que ça plaise aux gens et qu'ils ont du plaisir à le lire. Et ouf quoi, heureusement ils ne se sont pas ennuyés. Lucie a plusieurs cordes à son arc. Tous les mois, elle réalise le dessin d'un journal destiné aux enfants qui vient de fêter ses 40 ans. Le journal Astrapi, c'est pour les à peu près 7-10 ans. Et tous les mois, je fais un épisode des Super Super. C'est deux petits héros, deux petits super héros en fait, qui veulent aider les gens, mais ça ne se passe jamais comme ils prévoient. Prochain défi, le scénario et le dessin d'une nouvelle BD, l'histoire d'une jeune fille qui ne correspond pas du tout au canon de la beauté actuelle. Je commence à écrire l'histoire dans un carnet en général, avec des petits dessins. Et ensuite, je passe au découpage. Et donc ça va être un moment de sa vie où elle va découvrir l'amour. Enfin, elle va prendre confiance en elle, un peu grâce à ça. Parce que parfois, en tout cas en général, je trouve, quand on tombe amoureux, ça permet aussi de se connaître mieux. La BD à Angoulême, c'est de jeudi à dimanche. Mais dans cette librairie bordelaise, c'est toute l'année, de 7 à 77 ans.